Vous souscrivez à cette idée de la nécessité d'un embargo sur le gaz et le pétrole russe ? Non. Qu'il faille accroître la pression sur Vladimir Poutine, c'est une évidence. Parce que Vladimir Poutine, quel qu'ait été le contexte, est le seul qui a choisi la guerre, qui a choisi d'envahir le voisin et qui porte donc la responsabilité de ce qui est en train de se passer et de la boucherie qu'on voit en Ukraine. Alors quelle autre sanction ? Pourquoi ne pas taper tous azimuts de manière indifférenciée ? Parce qu'il ne faut pas, un, solidariser le peuple russe davantage avec le dirigeant qui choisit la guerre d'une part. Deuxièmement, parce qu'on sait que les Chinois ont décidé d'investir dans les secteurs économiques qui seraient sanctionnés de la Russie. On n'a pas non plus intérêt à pousser les Russes dans les bras des Chinois et à avoir ce nouveau bloc qui se constitue. Donc comment faire en revanche pour ne pas s'en tenir à des effets de tribune et accroître la pression sur Vladimir Poutine ? Nous, ce que nous proposons, c'est de sanctionner durement les oligarques qui sont autour de Vladimir Poutine pour faire en sorte que ces gens finissent par se poser la question de savoir pourquoi ils auraient intérêt à suivre encore Vladimir Poutine et le ramener à la table des discussions. Mais par exemple, sanctionner les oligarques, on le peut d'autant plus difficilement que nous avons nos oligarques aussi, nous en France, que M. Macron veut protéger. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent des oligarques russes, par exemple, qui se trouve dans les paradis fiscaux européens. Et M. Macron lui-même est intervenu pour faire sortir de la liste des paradis fiscaux européens certains pays. Jean-Luc Mélenchon a fait hier une proposition aussi, parce qu'il y a la question du carburant, mais vous savez que, lié au conflit, il y a la question de la crise alimentaire qui guette, et notamment du blé.